Rebonjour Alors je viens de finir ma lecture autour de la Bible et je voulais venir partager quelque chose avec vous Voilà, je ne viens pas forcément faire le point de ce qui a été dit parce que beaucoup de choses ont été dites encore je préfère que vous venez partager ce moment alors moi c'est Tata Armel, vraiment pour toi qui ne me connais pas et je redis et je redis encore pour le moment je ne fais pas de live d'accord, jusqu'à un nouvel ordre je suis là, tout va bien j'ai besoin de me retrouver un petit peu avec le Seigneur j'ai besoin d'être à ses pieds pour le moment j'ai mes autres activités que je pratique mais sauf qu'elle est live en ce moment je ne vais pas en faire mais voilà, ça peut arriver mais pour le moment je ne me sens pas là en capacité d'en faire pour le moment donc si tu veux me voir que ce soit dans la lecture surtout dans la lecture, le lundi, le mercredi et le jeudi autour de la Bible et demain par exemple on va être en prière on est autour de la prière donc il faut que tu t'abonnes sur mon Facebook eau de vie édifié et comme ça tu vas me retrouver en live parce que là-bas je fais des lives le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi samedi, ben pratiquement, enfin les samedis ce sont souvent les lives sur TikTok mais là ça fait déjà deux semaines la semaine dernière demain j'en ferai vendredi, samedi j'en ferai pas et voilà, on verra plus tard donc comme tu as compris je suis servante de Dieu je suis là pour vous encourager je suis là pour vous amener au ciel je suis là pour vous faire réfléchir je suis là pour vous faire prendre conscience de votre marche voilà donc c'est pourquoi vous me verrez ici avec des petits des exhortations comme ça des petites capsules où je viens réveiller votre esprit et que vous comprenez que Jésus est vivant là je vais vous partager en fait dans le chapitre 6 à partir du verset 12 un corinthien et un corinthien c'est Paul j'aime beaucoup Paul j'aime beaucoup Paul le chrétien est la propriété du Seigneur parce que j'aimerais que tu prennes conscience de ça tu appartiens à Dieu chrétien ici qui veut dire petit Christ chrétien ici qui veut dire avec Christ ressembler à Christ le chrétien est la propriété du Seigneur si tu ne l'avais pas encore compris je viens allumer cette ampoule pour que tu comprennes toutes choses me sont permises mais toutes choses ne conviennent pas toutes choses me sont permises mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre or le corps n'est pas pour la fornication mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps Amen et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée à Dieu ne plaise ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un même corps avec elle car il est dit les deux deviendront une même chair mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit fuyez la fornication quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais le fornicateur pêche contre son propre corps Amen je te laisse aller lire tout le chapitre 6 pour que tu puisses rentrer dans le contexte et que tu puisses comprendre pourquoi Paul dit ces choses parce que vous avez tendance à jouer avec la parole de Dieu je parle aux chrétiens de 2024 les nouveaux chrétiens ceux qui sont rentrés un petit peu dans une certaine légèreté ils pensent qu'ils peuvent se présenter d'une certaine manière représentés au monde moi je suis Tata Armel d'accord voilà je ne suis pas une jeune fille de 20 ans que vous allez venir manquer de respect je suis une femme respectueuse j'ai des enfants je suis là pour vous apporter une parole qui a changé ma vie si tu as si ça t'est déjà arrivé d'écouter mes lives tu verras ce qui se passe il y a des témoignages les gens se convertissent en amont des musulmans les anciens musulmans viennent témoigner de leur marche comment Jésus les a touchés il y a tellement de choses qui se passent je ne suis pas ici pour que tu sois frustré je veux juste allumer une ampoule à l'intérieur de toi et raviver la semence que tu as à l'intérieur de toi et peut-être que tu avais endormi juste pour te faire comprendre quelque chose ton corps est le temple du Saint-Esprit si tu ne l'avais pas encore compris là on a lu le chapitre 6 au verset 12 à 18 voilà donc je te laisse dans cette méditation j'aime faire réfléchir les gens parce que je trouve que vous ne réfléchissez pas assez être chrétien ne veut pas dire qu'on est bête être chrétien ne veut pas dire qu'on est ignorant être chrétien ne veut pas dire que tu vas être assujetti être chrétien c'est quelqu'un qui va chercher qui a un esprit de lumière qui a un esprit de feu qui a un esprit de révélation qui a un esprit de délivrance qui est assujetti donc tu as un esprit de feu tout à l'heure dans la prière le Seigneur m'a donné une vision où il y avait en fait comme si le ciel s'était ouvert mais il y avait comme de la pénombre et il y avait des gens qui étaient en train de monter il y avait des gens qui étaient en train de marcher et qui avaient une direction en fait vers le ciel mais le temps était assombri donc je te laisse aller réfléchir à cela parce que vous aimez entendre ces choses mais qu'est-ce que vous faites pour que Dieu vienne vous toucher qu'est-ce que vous faites pour que Dieu lui-même agisse aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont malades qui souffrent émotionnellement beaucoup des femmes qui veulent des enfants des femmes qui veulent se marier des femmes qui ont des soucis parce que les cœurs sont brisés mais la seule personne à laquelle moi je ne peux vous emmener c'est en Jésus Christ parce que si vous n'avez pas compris ça des problèmes familiaux où vous avez tellement mis votre cœur à l'intérieur où tellement vous avez mis vos organes à l'intérieur ce qui est normal mais où est la place de Dieu dans tout ça et vous le cherchez mais si vous n'en faites pas une priorité comment vous voulez qu'il vous parle comment vous voulez voir sa main si vous même vous n'arrivez pas allez le chercher déjà vous savez c'est comme j'ai une image de ronces qui est montée partout des ronces c'est de l'herbe de la mauvaise herbe qui est montée et puis Jésus il est de l'autre côté il t'attend en fait il est juste à côté de toi mais comme tu mets des ronces des barrières comment tu veux c'est pas lui qui va briser ça parce que lui il est toujours à côté c'est à toi de prendre un moment de donner la machette et puis commencer à débroussailler pour ouvrir le chemin pour que lui vienne te toucher par sa grâce et Dieu il est tellement puissant ceci dit je vous dis à tantôt et si tu veux me retrouver dans la prière viens demain à partir de 6h de France et si tu veux me retrouver